j'espère que vous allez très bien qu'on était vous connectez vous on va vous dire ce qui se cache l'incontour là on était fond à vous dire la vraie vérité connectez vous connectez vous connectez c'est important j'espère que vous allez très bien les contours nable l'incontournable pipi alors l'incontournable partagez le direct on va vous dire les vraies causes on va vous dire les vraies causes les vrais papeau voilà nous on sort pas hein on sort pas comme ça je suis des individus mais lorsqu'on sort c'est qu'il y a des vraies des vraies papeau à casser j'espère que ma gauche est bien nettoyée j'espère qu'elle est bien débrayée pour pouvoir sortir des chants mécanos à l'homme dont on parle alors bonjour bonjour à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable guerre et guerre complète au terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas froid aux yeux l'homme qui ne marche pas sérieusement vous pouvez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien docteur modonne appelez-moi boum boum laisse-moi mourir c'est que plein droit elle badrille le camarade désorme la moudja alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de joli patieco qu'est-ce qu'il a poussé à quitter le radp il faudrait que ça soit clair parce que avant qu'on ne dise quoi que ce soit il faudrait qu'il y ait des arguments solides fiables pour que ceux qui nous écoutent ils puissent savoir les vrais causes parce que johnny c'est pas levé bon matin pour dire non je ne veux plus suivre le radp ceci cela ah 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 c'est pas parce qu'ils ont l'immongé diaby lassine c'est parce que lui johnny il ne souvient pas diaby lassine n'est ce pas est-ce que c'est à cause de diaby lassine il était parti au radp je vous pose des questions est-ce que c'est à cause de lui ou bien alassane watra parce que lorsqu'il faisait cette vidéo il disait que non c'est à cause d'alassane watra lui il suivait le radp qu'alassane watra était puissant alassane watra était le meilleur alassane watra était les bons présidents parmi tous les présidents que la côte d'ivoire est connue alassane watra était magicien mais ce même alors l'assane watra il est encore là pourquoi lui johnny pakego ils fuissent même alassane watra parce qu'ils ont dit diaby lassine voici la vraie cause il mentait aux gens que c'est watra ils suivaient nous nous les autres qu'on faisait des vidéos pour demander au radp de partager l'argent qu'ils avaient donné aux cyberactivistes de donner à tous les cyberactivistes pour que ceux là ils puissent se consolider autour du radp pour bien mener le combat non ils ont tout donné à johnny lui à qui vous avez tout donné la voie là il vous laisse un coup de route au moment où la bataille va réellement chauffer celle là lui-même il démissionne il fuit il fuit parce qu'il a vu les rapports de force il fuit parce que le jeton qu'on lui donnait ce jeton là ne va plus tomber dans sa poche et je vais vous dire combien il gagnait chaque fin du mois quand on le recrutait là combien on lui avait donné qu'est ce que le radp lui avait donné lorsqu'il était au sein du radp et qu'est ce qu'il ne va plus avoir et puis il quitte le radp pourquoi il quitte le radp voici les vraies questions fondamentales sur lesquelles on doit se baser ce matin pour essayer sinon que cet après midi pour essayer de de vous éclairer c'est très important le radp réellement est un parti politique malhonnête oui un parti politique qui n'est pas reconnaissant un parti politique qui méprise ce même qui défend dans le radp avec conviction avec diversité avec détermination et avec honnêteté le radp préfère engraisser ceux qui sont là bas par intérêt ceux qui n'ont rien fait pour venir au sein du radp par amour le radp préfère répliquer ceux qui demandent un cachet avant d'y intégrer donc le radp à cause des gens comme johnny pacheco le radp a laissé ses vrais militants pour donner tout le jeton à johnny mais là lui il vous fuit il dit non il va être neutre johnny va pas être neutre c'est moi je vous le dis au début là il va taper sur bleu goudé mais johnny a décidé de suivre bleu goudé c'est ce que vous ne savez pas voilà au début là il va taper sur bleu goudé pour jouer le jeu mais avec les mois à venir vous le verrez avec le cojette c'est ce qu'il a décidé de faire et c'est moi qui vous le dis c'est moi l'incontournable hier après qu'il vous l'affirme mais quand il va voir il va dire non lui n'est pas au sein des partis politiques il est neutre oui au début il va jouer le jeu pour ne pas que les gens sachent où il est en ce moment il va intégrer le cojette voilà alors je vais vous dire les causes pour lesquelles johnny pacheco a décidé de quitter les causes pour lesquelles il a décidé de quitter le RADP parce que jusqu'aujourd'hui personne ne le sait et lui il va mentir parce que je le sais il va mentir en inventant des causes mais en réalité les vraies causes sont là et quelles sont ces vraies causes mais ces vraies causes là c'est ce qu'on va mentionner ici c'est ce qu'on va vous exposer cet après midi c'est ce que l'on va vous faire connaître ces vraies causes les ivoirais sauront pourquoi johnny pacheco a décidé de quitter le RADP d'abord diaby lacine était le déjeuner du fer et tout ce qui concerne les routes c'est lui qui dirigeait ça en dehors de ça diaby lacine a d'autres fonctions il était maire bon je peux dire il est maire il est en même temps député il est en même temps déjeuner tous ces fonctions là c'est diaby lacine qui gérait ça et en tant que déjeuner du fer on lui donnait des milliers d'euros vous savez pour la campagne du RADP pour que diaby lacine puisse revenir faire sa tournée européenne le RADP vous savez combien on lui a donné le RADP lui a donné 1 million 500 mille euros 1 million 500 mille euros pour s'occuper des militants du RADP et organiser les événements à l'euro ce qui fait un milliard quelque chose de francs c'est pas d'ivoire donc il avait pour budget 1 milliard 1 million 500 mille euros ça fait combien de milliers en francs c'est pas je pense que ça vaut 1 milliard quelque chose de francs c'est pas c'est ce que le RADP lui avait donné pour mobiliser la jeunesse de la diaspora et aussi donner quelque chose aux militants du RADP et surtout les cyber militants du RADP et dans ça le RADP avait acheté 600 600 appareils j'ai dit 600 téléphones portables c'est à dire 600 tablettes pour partager ça à ceux qui font les vidéos pour le RADP donc 600 tablettes est ce que vous comprenez 600 tablettes bon c'est 600 tablettes la personne a vu ça il y a que quelques heures qui ont pu avoir les guenilles ont eu pour eux les laggy shérif ont eu pour eux et d'autres mais ça a été un truc qui a été un cercle fermé ils ont donné ça à leurs proches au lieu de donner ça à ceux qui faisaient des vraies vidéos non ils ont donné ça à leurs connaissances ils ont départagé ces différents portables c'est à dire tablettes les tablettes voilà voilà ils ont distribué ça à leurs connaissances et ils n'ont pas donné ça à ceux qui faisaient des vidéos donc ceux qui faisaient des vidéos c'est eux même les propres agents ils ont utilisé pour faire leurs vidéos leurs propres ordinateurs est-ce que vous comprenez donc quand Diaby la signe est venu moi je le respecte je ne le dénigris pas mais le problème c'est que il s'est fait entouré des personnes malhonnêtes qui lui ont fait croire qu'il faut donner à cette personne il faut donner à telle personne et ils ont partagé les appareils que le RADP avait donné à leurs proches ils n'ont pas pu donner ça aux personnes qui méritaient ces appareils dans les 1 500 000 euros écoutez les trucs à qui ils ont organisé ils ont mis bon quelques cas à la disposition d'un militant mais ces cas ils n'étaient pas chers ça ne coûtait pas cher pour louer un cas en Europe ici on ne te demande pas on ne te demande pas 5 4 000 euros non pour louer un cas on ne te demande pas 20 000 euros et puis ces cas là c'était combien même s'ils ont trop loué c'est un cas chaque voyage ils louaient un seul cas qu'ils louaient par exemple s'ils veulent aller à Barcelone et que les gens sont sur Paris qu'ils veulent aller aussi participer au meeting ils louaient un seul cas et le reste c'est chacun qui payait son transport est-ce que vous comprenez donc ils n'ont pas bien partagé le jeton même les salles de conférence pour louer une salle de conférence si ça a trop coûté là c'est 700 à 1000 euros je répète une salle pour louer une salle pour faire une conférence là c'est 700 à 1000 euros qu'une salle coûte pour faire une conférence journalière il faudrait que ça soit clair parce que ça appartient à la société et donc quelqu'un qui vient négocier pour faire ce truc la mairie ne lui prend pas assez d'argent est-ce que vous comprenez la mairie ne prend pas assez d'argent ou le préfet ne prend pas assez d'argent pour donner la salle à des personnes qui aimeraient bien faire une conférence dans cette salle donc ça n'a pas duré il y avait beaucoup d'argent qui restait il ne peut pas nous dire un milliard quelque chose de francs c'est pas sont terminés dans cette histoire du campagne mais pour recruter Johnny Diaby Lassine était obligé de donner combien à Johnny Pacheco c'est de ça qu'il s'agit donc le recrutement de Johnny Pacheco a coûté 130 millions de francs c'est-à-dire au RADP c'est-à-dire le RADP a donné 130 millions à Johnny Pacheco pour le recruter est-ce que vous comprenez c'est pour ça on vous disait que Johnny avait coûté 200 000 euros quelque chose là en France FAA c'était 130 millions de francs CFA qu'on lui avait donné pour le recruter enfin qu'il ne parle plus de Laurent Dabon mais pour qu'il puisse parler uniquement du RADP donc le RADP lui a donné 130 millions pendant ce temps il y avait plusieurs cyberactivistes personne n'a trouvé même qu'il n'a pas pu donner au moins 1000 euros à qui que ce soit mais lui on lui donne 130 millions c'est-à-dire l'équivalent de 200 000 euros voilà combien on lui avait donné comme s'il était le seul cyberactiviste pourtant lorsqu'il y avait la campagne là où il vivait en Finlande auquel il voyait une affaire de conférence de meeting là-bas et il avait quitté la Finlande une seule fois pour venir participer au meeting de Paris c'est le seul meeting auquel il avait participé sinon les autres meetings là il n'a pas pu mobiliser qui que ce soit en Europe ici que ce soit en France, en Belgique, en Italie en Suisse en Espagne il n'a pas pu mobiliser qui que ce soit c'était les cyberactivistes qui habitaient en Europe de l'Ouest qui ont fait le travail mais ceux-là ils n'ont rien eu donc voici l'ingratitude du RADP et c'est nous les autres là on avait fait le travail mais pour gagner 1 franc là c'était tout un problème pendant ce temps Johnny lui on lui donnait les 200 000 euros qui ne faisaient rien en Finlande là-bas il était là-bas clôtrait là-bas il ne foutait rien il ne mobilisait personne mais c'est lui qui gagnait tous les bénéfices donc voici un peu l'ingratitude du RADP et moi ce que j'avais recruté je leur ai dit des sorties je ne salue pas qu'il ne va plus faire vidéo pour le RADP il faudrait que ça soit clair il ne va plus faire vidéo du RADP donc je vois qu'il ne va plus faire vidéo pour le RADP ceux-là, je leur ai dit de quitter parce que moi, quand je rentrais là-dedans je me suis dit il fallait que je fasse pour que mes frères me suivent là où je suis mais dès que j'ai vu l'ingratitude du RADP j'ai dit non non moi en complet je sois mes frères d'homme aussi sont fini et ce n'est pas fini je vais recruter encore des cyber militants je vais leur demander de quitter le RADP ah oui c'est parce que je ne parle pas de ça quand je fais mes vidéos mais je vais les convaincre pour qu'ils quittent le RADP comme ça le RADP va se trouver avec un ordice avec ceux qui peuvent faire la vidéo mais en tout cas mes frères et soeurs qui sont de l'ouest qui sont encore auprès du RADP je vais tout faire pour les recruter et les enlever au sein du RADP si vous leur donnez de l'argent ils vont bouffer mais le moment opportun ils vont vous quitter il faudrait que ça soit clair parce que j'ai constaté que vous êtes trop ingrat malhonnête ah non donc le RADP a donné 130 millions de francs fois à Johnny Pacheco pour le recruter par le biais de Diaby Lassine par le biais de Diaby Lassine parce que Johnny Pacheco a fréquenté quand il fréquentait là il habitait chez Diaby Lassine en Côte d'Ivoire donc Diaby Lassine à un moment donné a été le tuteur de Johnny Pacheco voilà pourquoi il dit Diaby Lassine à son papa il sait plus où son père est il y a quoi à lui donc hey Johnny Pacheco encore exigé il dit pour mes recruter là donnez-moi 130 millions plus une villa le RADP a acheté une villa de 70 millions à Johnny Pacheco à Coco Dic c'est cette villa là il vous avait montré il y avait une piscine dedans là c'est pas lui-même qui a payé c'est le RADP qui a payé cette villa par le biais de Diaby Lassine encore tout ça pour le recruter donc non seulement on lui donne 130 millions on achète une villa de 70 millions pour que lui Johnny Pacheco il puisse accepter de rentrer au sein du RADP mais qu'est-ce qu'il faisait d'extraordinaire que les autres ne faisaient pas pour qu'on puisse lui donner tous les jetons au lieu de donner à tout le monde pour mobiliser tout le monde et permettre à tout le monde d'avoir un peu d'espoir en soutenant le RADP non 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 eux ils se sont focalisés sur un seul individu mais ce seul individu là voilà il vous a quitté c'est-à-dire les cadres du RADP ils sont trop bêtes je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête en fait Zassou qui se bat nuit et jour vous le laissez pour engresser l'individu qui s'appelle Johnny moi Zassou souvent sa manière de faire ça ne me plaît pas mais là c'est qu'il fait là vraiment il est déterminé vous dites il n'est pas sérieux mais Johnny aussi il n'est pas sérieux mais cela ne vous a pas empêché de lui donner tout Zassou lui se bat il n'est pas sérieux mais il est la même chose comme Johnny vous ne pouvez pas donner un et laisser l'autre donc je n'arrive pas sur quoi vous vous bat je vous dis il n'est pas sérieux mais l'autre c'est lui qui est sérieux mais le voilà il vous fuit il vous fuit et vous lui avez confiance c'est le secret il va venir faire le cassement des papos sur vous voilà c'est ce qu'on vous disait hier vous n'avez pas compris et le RADP est allé encore très loin le roi 13 avait eu 83 millions pour financer sa campagne hein législative par le bien toujours de Diaby Lassine le deuxième du fait il a donné 83 millions à Johnny Paciaco pour que Johnny Paciaco puisse se battre la campagne ce dernier il n'a pas battu la campagne vous l'avez vu battre la campagne il n'a pas battu la campagne il était dans le restaurant avec ses amis en train de manger tête d'agouti tête d'hérisson que de bœuf et il était là-bas il n'a même pas battu la campagne il a eu 13 voix il a pris tout l'argent là il est parti en Finlande c'est dans ça il a pris il allait faire mariage avec sa femme c'est dans les 83 millions qu'on lui a donné pour battre la campagne il n'a pas battu la campagne parce que lui il avait d'autres plans derrière la tête se marier le plus tôt possible pour qu'il puisse avoir sa nationalité pour ne pas qu'au cas où c'est mou encore du coup pour ne pas que lui Johnny on le rapatrie parce que là-bas tu es enfant avec femme ou pas c'est pas le problème tant que vous n'êtes pas marié on peut te rapatrier à tout moment donc voilà il s'est précipité il a pris le jeton il allait se marier est-ce que vous comprenez donc voici un peu donc c'est le déjet du fait c'est-à-dire Diaby Lassine qui lui donnait tout cet argent pour qu'il puisse rester au sein du RADP il ne s'attend pas avec plusieurs ministres qui ne le considèrent pas mais Diaby Lassine il considère tellement Johnny Pacquieco est-ce que vous comprenez et il prenait le clove de Johnny Pacquieco pour dire c'est lui qui a pu recruter celui-là auprès du président Alassane Wattra il dit ah tu as recruté un bon élément tu as recruté un bon élément et sa vie donnait du poids donc Johnny Pacquieco étant non Diaby Lassine ayant été radié de son force Johnny Pacquieco il voit que le jeton qui gagnait il ne va plus avoir cet argent chaque fin du mois Diaby Lassine lui donnait 3000 euros pour qu'il puisse pour qu'il puisse payer son eau son électricité et son gaz il mettait dans son poids 3000 euros chaque fin du mois donc le fait de voir Diaby Lassine radié de ses forces lui Johnny Pacquieco il dit non 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 c'est lui là qui me donnait tous les jetons s'il n'est plus là-bas je ne peux plus faire tout je ne peux plus je ne peux plus faire des vidéos au nord du RADB parce que qui va encore me donner donc lui il était là-bas par intérêt c'est pas parce que pour cette volonté pour cette volonté Johnny Pacquieco avait décidé de suivre le RADB non il ne suivait pas le RADB parce que Ouattra était beau parce que Ouattra il construisait il suivait le RADB parce que son argent était à jeu parce que Diaby Lassine lui avait donné 83 millions pour financer sa campagne législative parce que Diaby Lassine l'avait recruté au nom d'une somme de 130 millions de francs CFA parce que Diaby Lassine lui a donné au moins 70 millions pour payer sa villa à Cocody parce que Diaby Lassine lui donnait 3000 euros chaque fin du mois c'est ce qui motivait le nez de Boy à faire des vidéos et les gens penseraient que c'est parce qu'il a hissé le RADB mais il fallait un argument pour quitter le FPI voilà pourquoi il avait évoqué ce tralala pour dire le FPI BAB BAB ils sont je ne sais pas BAB son beau son beau fils on l'a poursuivi BAB a signé un document c'était des mensonges il fallait trouver des arguments pour quitter le FPI voilà pourquoi il avait évoqué ça parce que là-bas il voyait que son jeton était âgé et il a gagné tout ce qu'il a eu derrière le RADB il a payé sa maison avec sa femme il a payé maison en Côte d'Ivoire il a tout eu voilà donc il quitte mais là le RADB parce qu'il sait qu'il n'a rien à perdre ce sont les militants vagabonds les militants voyous qui ne comprennent rien l'autre quand on faisait des vidéos pour éclairer pour vous ouvrir les yeux vous étiez là ah Moro Kassé même il ne va pas voir pendant ce temps Johnny Pacquiao il avait tout il gagnait tout il gagnait tout pendant ce temps vous étiez là en train de faire des vidéos chanter comme des petits corbeaux sans rien n'obtenir en retour donc voilà un peu donc le RADB c'est comme ça vous n'avez pas vu les filles les femmes et les hommes que le RADB a invité par le bien du premier ministre Patrick Hachy pour dire non la jeunesse et ils avons loué les Emma l'Ouest les Camille Macosso les trucs mais tout cela et les Yves Videro pour dire non c'est cela qui représente la jeunesse ivoirienne pendant ce temps vous qui faites la vidéo pour éclairer la jeunesse pour essayer d'ouvrir les yeux de la jeunesse mais le gouvernement vous laisse le gouvernement préfère faire la publicité des filles qui portent des strings pour partager ça sur Instagram sur TikTok et faire n'importe quoi des filles prostituées qui s'en vont coucher avec les cadres et les mettre au devant comme ce qu'on sait là qui est un modèle pour la jeunesse voici ce que le gouvernement vous fait à vous d'ouvrir les yeux vous ne pouvez pas vous battre pour ce régime et au nom du bien-être de la société et sélectionner des personnes qui sont contre la bonne éducation le Emmanuel qui dit aux femmes non ne vous mariez pas soyez indépendantes ne faites pas l'higien aux gens qu'une femme mariée une femme non mariée est un bon exemple mais quels sont tes hommes mais ce n'est pas la promotion de l'homosexualité qu'elle est en train de faire parce qu'une femme qui ne veut pas se marier c'est un encouragement pour qu'elle puisse aller coucher avec une autre femme pour qu'elle puisse se coucher avec tous les hommes mais si tu n'as pas de mari mais n'importe qui qui vient il peut bien t'allumer il peut bien te pironner et puis c'est propre donc on sait ça ce n'est pas une bonne éducation les MLS ce ne sont pas des femmes elle-même les lesbiennes elle couche avec aux joueurs aux joueurs qui soi-disant s'apportent elle couche avec elle vous ne pouvez pas prendre ce genre de modèle là pour faire la promotion de la jeunesse ivoirienne allez-y sur les Instagram elles sont dans des strings dans des moukoubèges on prend des gros caleçons des petits caleçons qui sont serré-collés et elles font elles font la Bible de tout ça laisser en l'air mais est-ce que c'est normal le RADP si vous voulez une telle société visse aux jeunes pour que toutes les femmes puissent se mettre nulle sur la toile ça sera mieux vous prenez Makosso c'est un modèle pour la gérer quel modèle les injures les clashs c'est ça qui est modèle mais non ce n'est pas un modèle vous ne pouvez pas prendre ces jeunes de personnes pour dire non c'est ceux-là ne mettez pas les brûteurs en prison ne mettez pas les brûteurs en prison parce qu'il n'y a pas de différence entre un brûteur et Makosso les filles qui lancent le foulard dans la rue d'Abidjan il n'y a pas de différence entre ces filles et Emmanuel seulement Emmanuel elle essaie de prostituer une prostitue comme on appelle ça de rentrer calme et coucher avec les riches mais les autres filles simplement elle ne couche pas avec les riches elle couche avec n'importe qui c'est tout pauvre comme riche donc c'est ça la différence elle elle couche avec les riches les riches on leur donne beaucoup d'argent pour voyager à travers le monde elle pour coucher avec les gens pour se prostituer c'est dans les hôtels de luxe c'est dans les grandes villas les autres peut-être elle couche avec les mecs dans les rues et dans les cabanes dans les maisons qu'on appelle les cycles bois c'est ça la différence sinon elles sont pareilles dans le fond elles sont pareilles est-ce que vous comprenez elles sont pareilles il n'y a pas de différence donc je ne suis pas là pour dire mais que le RADP sache ce qu'il veut faire avec la jeunesse que le RADP sache ce qu'il veut faire avec ses propres militants parce que vous ne pouvez pas dire union du grand nord vous appelez les gens du nord de se mobiliser autour de vous mais quand il s'agit de partager le gâteau vous préférez ingresser le gâteau le pays pendant ce temps il y a des militants au sein de votre parti qui criaient hier qui ont pris des armes pour tuer les ivoirais innocents soi-disant les nordistes sont délaissés le nom n'est pas développé mais vous êtes au pouvoir mais enrichissez les nordistes c'est ce que vous avez voulu non ? enrichissez-les mais vous enrichissez encore les gâteaux quand vous ne serez pas encore là ils vont venir pleurer dans les oreilles des ivoirais pour dire non le nom est délaissé il n'y a pas de route les nordistes n'ont pas de travail les nordistes sont mères de feu ils vont encore prendre des armes pour faire encore la guerre tuer des gens innocents et ils vont être soutenus par la communauté internationale vous êtes très malhonnête très très malhonnête de votre part revoyez votre politique vous avez tué des gens pour prendre le pouvoir soi-disant pour le bien-être du nord n'est-ce pas ? les nordistes ils font des vidéos non ? vous donnez 83 millions aux trucs pour battre campagne 70 millions pour payer maison 130 millions pour recruter les gens mais parmi vos cyberactivistes ceux qui font des vidéos même 1 million ils n'ont pas encore eu ça 1 million de français ils n'ont pas pu y avoir mais comment vous vous comportez ? arrêtez quand même c'est une politique dont vous ne prenez pas conscience un cercle politique va vous détruire en 2025 vous allez perdre le pouvoir ça je suis sûr mais je vais continuer à recruter mes frères et ceux qui sont au sein du RADP ils vont fuir je salue des passages Charlie Parker qui a compris qu'il fallait quitter dans cette lutte mon frère désormais fais tes vidéos de blogueurs tu peux faire tes vidéos de blogueurs la barre aussi ça paye la barre il faut clasher il faut clasher tout ce que tu vas voir sur ton passage la barre ça va te payer ils n'ont pas reconnu ton combat ils n'ont rien fait avec toi ils se sont foutus de toi Charlie Parker tu as fait un gros travail pour le RADP en retour là ils n'ont pas pensé à toi il faut les quitter ce n'est pas un bon parti politique ce n'est pas un parti politique qui est exemplaire écoute mais qui vous appeler et ceci c'est là on s'en fout on s'en fout vous ne pouvez pas faire gratuit les ministres qui travaillent ils font gratuitement non seulement ils travaillent ils pillent le peuple c'est des grands voleurs tous ces ministres que vous voyez là c'est des voleurs le salaire collègue dans le dehors de ça ils volent encore l'argent des citoyens ivoiriens ils s'en vont mais ça dans les paradis fiscaux eux ils deviennent des milliardaires en un mois seulement ils deviennent des milliardaires mais cet argent ils n'ont pas pensé est-ce qu'on leur a donné ça ? c'est le peuple qui a dit ils n'ont pas détenu l'argent ils volent l'argent donc quiconque milite pour le RADP ils devraient avoir sa part aussi mais non seulement ils sont des voleurs professionnels on ne les met pas en prison on les met de l'impôt c'est plus pour l'argent leur appartient mais le gouvernement ivoirait est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout ? parce que le fait de démettre Diaby Lassineur de ses fonctions c'est qu'on lui reproche d'avoir détourné au moins 100 milliards de francs CFA est-ce que vous le savez ? on dit Diaby Lassineur a détourné plus de 100 milliards de francs CFA voilà pourquoi il a été dénié de ses fonctions ok il n'y a pas de soucis mais si on démette quelqu'un de ses fonctions on fait quoi ? on confisque l'argent on poursuit la personne devant les juridictions compétentes et on fout la personne en prison mais non ils ne vont pas le faire parce que c'est un cadre mais imaginons que c'est un petit citoyen un simple petit citoyen qui détournait cet argent c'est la somme de 100 milliards mais il n'a qu'à dire qu'à la salle Ouattra elle-même envoyait à tout Richard de lui couper la tête ils allaient prononcer une sentence définitive en perpétuité contre ce dernier parce que tout simplement il n'est pas gagné il n'a pas de l'argent et donc quand il a osé voler l'argent il allait finir ses joues en prison mais quand c'est un cadre il peut voler 1000 milliards il peut voler 1 milliard 2 milliards il ne veut rien lui faire c'est malhonnête de la part du TNDP c'est mauvais c'est répugnant c'est nausiapos votre politique n'est pas une politique exemplaire si on se laisse c'est un l'incontentat de Guéguer complet pour vous dire voici ce qui se passe et c'est pour les mêmes raisons que Guény Paquieco a quitté le RADP parce qu'il savait bien et bien que Diaby Lassine n'étant plus si son pense il ne peut plus avoir l'argent qu'il lui donnait alors il ne peut plus avoir de l'argent de la part du RADP voilà pourquoi il a décidé de quitter le RADP c'est tout il n'y a pas autre chose mais c'est Diaby Lassine aussi qui a été ignorant il a été très mauvais dans cette histoire quand on l'avait nommé comme représentant de la jeunesse de la diaspora il devrait normalement bien partager le jeton il ne l'a pas fait il a préféré donner 200 000 aux gens on t'a donné 1 million 500 000 euros toi tu enlèves 200 000 tu donnes la doris mais les 200 000 ça pouvait ça pouvait nourrir c'est à dire les 200 000 tu pouvais donner 1000 euros à chaque cyberactiviste pour dire écoutez il n'y a pas d'argent pour le moment ce truc bon tenez je vous encourage même si tu avais donné maintenant tu donnes 200 000 à cet individu qui n'a même pas encore fait ses preuves il n'avait même pas encore défendu à la chambre à train il lui donne 200 000 non on t'a récrui maintenant pendant la campagne il n'a rien fait du tout il n'a rien fait du tout il n'a pas pu mobiliser les gens il ne s'est pas déplacé partout où le RADP avait des meetings il était croître dans sa violence dans le lointain et il regardait les gens les autres qui faisaient c'est mauvais si si on se laisse ciao